L'écrivain Renaud Camus dit que c'est l'ère du faux sel, on est dans le faux. Tout est faux et je dis souvent aux gens qui veulent bien m'écouter, si vos seules sources d'informations sont les médias de masse, vous vivez dans une réalité fictive, qu'on détruit la structure de la société. C'est-à-dire qu'un criminel devient un héros. La vérité, c'est-à-dire la vérité des statistiques est niée au nom de l'émotion. Vous parliez au début de cette marche pour le climat, on est censé être dans des restrictions sanitaires très strictes qui s'appliquent aux Français et on laisse des milliers de gens défiler dans la rue, faire une manifestation, etc. Vous voyez, on détruit toutes les règles de la société et on rend les gens complètement fous, ils ne savent plus où est le haut, où est le bas, où est le bien, où est le mal, et ils sont complètement perdus et les gens qui sont dans cet état de confusion mentale, c'est extrêmement facile de les soumettre et de les dominer. Il faut avoir conscience que les gens aujourd'hui bénéficient d'un lavage de cerveau qui passe par l'école, qui passe par les médias, qui passe par tout l'environnement culturel dans lequel ils se trouvent. Je leur dis que ce n'est pas pour rien que ces totalitarismes attaquent toujours le christianisme parce qu'ils savent que c'est l'antidote. C'est ça la clé qui va vous aider à sortir de votre prison. Stanislas Berton, entrepreneur et équivain, constate que nous vivons dans une réalité fictive et une société déréglée où le criminel devient le héros. Au nom de l'écologie et de l'égalité, se cache une gouvernance mondiale et le totalitarisme. Pour lui, la clé pour s'en sortir, c'est la foi et le christianisme. Bonjour M. Berton. Bonjour Mme Wang. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'avoir invité. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Je suis français, je suis un entrepreneur. J'ai commencé avec une formation en économie. Ensuite, je suis devenu chef d'entreprise. J'ai été jeune chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je me consacre pleinement à la défense de la France, de son peuple et de son identité. Et c'est un engagement qui a pris la forme de trois livres. Donc, Être français, l'être amasseur, qui est sorti en 2018. L'homme et la cité, sorti en 2020. Et la France retrouvée, qui vient de sortir en ce début d'année. Et aujourd'hui, notre sujet est comment sauver la France ? Oui, tout à fait. Et aussi le sujet de mon dernier livre, La France retrouvée, absolument. Donc, on va commencer par un sujet d'actualité. Dimanche 28 mars, partout en France, Il y a plus de 100 000 personnes qui ont manifesté pour réclamer une vraie loi climat pour l'urgence écologique. Est-ce qu'on est vraiment dans cette urgence ? Il y a la question de la protection de l'environnement. Donc, ça, c'est une chose qui est bien sûr très importante. Et quand on est, comme c'est mon cas, un patriote et qu'on aime son pays, qu'on aime la France, bien sûr, on veut d'une part protéger cet environnement qui fait partie de l'écologie. C'est ça, c'est notre environnement, c'est l'endroit où on vit. Et on veut le transmettre tel qu'on l'a reçu aux générations suivantes. Donc, il y a cette idée de préservation, de protection et de transmission. Mais après, moi, ce que je regrette, c'est que la question du climat cache souvent une réalité qui est beaucoup plus méconnue et qui est tout aussi importante, qui est celle de l'épuisement des ressources naturelles et des conséquences à la fois pour notre société et dans le combat géopolitique actuel. Et je pense que trop souvent, en fait, cette lutte pour le climat vient cacher le vrai enjeu qui est celui de la préservation des ressources naturelles et que derrière la lutte pour le climat se cachent des intérêts qui cherchent en réalité souvent à affaiblir les nations occidentales et leurs économies sous prétexte de sauver la planète. Donc, c'est sûrement un sujet qu'on abordera dans cette émission et ça participe, à mon sens, de ce que j'appelle cette nouvelle guerre qui est menée aux nations occidentales. Justement, derrière la belle cause de la protection de l'environnement, il y a pas mal des militants communistes qui se sont reconvertis dans l'écologie pour faire survivre. D'après vous, qui est derrière l'écologie ? Oui, alors, en effet, on voit qu'il y a eu un transfert, vous avez très bien dit, de certains militants, je dirais, d'extrême-gauche, en tout cas, ou même progressistes, qui ont trouvé dans l'écologie, je dirais, un moyen d'un nouveau cheval de Troie pour faire passer leurs idées et maintenir leur contrôle sur la société et utilisent la cause, en effet, la cause écologique pour faire passer ces idées-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a plusieurs choses. Il y a ceux que j'appelle les mondialistes, qui sont les progressistes et qui sont des gens qui cherchent à promouvoir un nouveau modèle social, un nouveau modèle économique, qui veulent une société ouverte. Et en fait, qu'est-ce que c'est souvent cette société ouverte ? C'est d'une part, je dirais, la destruction des États-nations, c'est-à-dire passer à un système de gouvernance internationale, et en même temps, affaiblir les sociétés, les peuples, avec des réformes sociétales et des ruptures sociales majeures. Donc ça, c'est le premier point. C'est ce que j'appelle les mondialistes, et ils sont, par exemple, très bien incarnés par la jeune Greta Thunberg. Et on voit que d'ailleurs, derrière ces réseaux-là, il n'y a pas de génération spontanée, c'est quelque chose de très construit. Il y a des réseaux associatifs, il y a des soutiens financiers, il y a des soutiens politiques, il y a des relais d'influence dans les médias. Et par exemple, tout ça n'est pas neutre, puisque par exemple, Greta Thunberg s'est affichée à plusieurs reprises favorablement envers le mouvement Antifa, donc qui est un mouvement d'extrême-gauche qui a été extrêmement présent dans tout ce qui est, je dirais, les questions indigénistes, violences policières, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il y a vraiment ce bloc des mondialistes qui a trouvé, vous avez tout à fait raison de le dire, la cause écologiste, pour faire passer ces idées et les rendre plus acceptables envers l'opinion publique et notamment les jeunes générations. Donc c'est une opération. Mais il y a aussi, notamment, je dirais, plus discrètement, le rôle de puissance, comme par exemple la Chine. La Chine qui, je dirais, indirectement, tire partie de cette lutte pour le climat, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, la lutte pour le climat se concentre essentiellement sur les pays occidentaux, alors que ce soit l'Europe, les États-Unis, avec bien sûr des situations différentes. Il faut rappeler, par exemple, que la France ne représente que 1% des émissions de carbone, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis ou des pays comme l'Australie. Alors que la Chine, elle représente 30%, mais on n'entend pour eux jamais les militants climatiques, je dirais, critiquer la Chine ou exiger que la Chine change son économie, etc. Donc c'est ça, on en reparlera peut-être au cours de cette émission. Mais il y a cette stratégie indirecte, c'est-à-dire qu'en affaiblissant les nations occidentales et en les affaiblissant par ces différents canaux, on renforce certaines puissances étrangères, comme la Chine, mais ce n'est pas la seule, qui, eux, continuent de défendre leurs intérêts, de défendre leur économie, de défendre leur modèle, et profitent de l'affaiblissement de leurs concurrents. Et c'est notamment ce qu'avait compris Donald Trump aux États-Unis, qui, lui, avait refusé de rentrer dans ce jeu et qui ne voulait pas, justement, s'aborder l'économie américaine de l'intérieur. Justement, comme vous dites, la Chine, c'est le premier pollueur du monde. C'est une vraie inquiétude, en fait, pour le climat mondial, mais on n'aura pas de réclamation pour la Chine. Donc, on se demande quel est le vrai motif pour l'écologie. Oui, oui, absolument. Mais alors, pour reprendre ce qu'on disait, c'est que j'en parle beaucoup dans mon nouveau livre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les nations occidentales sont victimes d'une nouvelle forme de guerre. Et c'est une guerre qui est menée non plus par des moyens militaires, comme autrefois, c'est-à-dire avec occupation de troupes, bombardements, etc. C'est une guerre qui est dite hors limite et qui est menée par des moyens indirects, donc par exemple par la finance, par les médias, par l'idéologie, et qui vise à détruire les nations de l'intérieur et surtout à les amener à se détruire elles-mêmes. Et par exemple, on le voit avec cette instrumentalisation de la cause écologique qui vise à ce que les Occidentaux se sentent coupables, alors coupables de beaucoup de choses, parce qu'on veut qu'ils se sentent coupables par rapport à l'histoire, par exemple avec la colonisation, l'esclavage, ce qu'on appelle aujourd'hui le suprémacisme blanc, le privilège blanc. Donc ça, c'est au niveau social ou philosophique et politique. Mais on veut aussi qu'ils se sentent coupables économiquement avec toute cette instrumentalisation de la question écologique. Et là encore, pourquoi ? Pour les affaiblir de l'intérieur, et notamment pour que les jeunes générations ne veulent plus conserver le leadership économique, par exemple, de l'Europe ou des nations occidentales, mais se sabordent et ce s'abordage profitera, bien entendu, à des pays comme la Chine, qui, comme vous l'avez très justement signalé, sont totalement absentes des critiques qui se concentrent essentiellement sur les nations occidentales. Donc on dit toujours en français à qui profite le crime, et bien là, à qui profite le s'abordage de l'économie occidentale, et ça profite essentiellement à la Chine, en effet. Oui, c'est vrai que Donald Trump, il a dit justement à l'accord de Paris, le but, ce n'est pas à protéger l'environnement, c'est pour réduire l'économie des États-Unis. Donc c'est bien, la réalité, c'est bien ça, en fait. Oui, oui, c'est ça, mais c'est surtout ce que je veux que nos auditeurs comprennent, c'est que ça, ce n'est pas une rivalité politique, ce n'est pas un sujet politique, c'est vraiment un acte de guerre, et aujourd'hui, la guerre est menée de cette manière-là, c'est-à-dire que plutôt d'attaquer l'économie, comme on faisait autrefois, en détruisant des usines, etc., on met dans la tête des citoyens l'idée qu'il faut sauver la planète, et les gens d'eux-mêmes vont détruire leur économie en pensant agir. Il y en a certains qui sont des manipulateurs et qui comprennent ce qui se passe, mais la plupart des gens sont de bonne foi, la plupart des gens pensent vraiment qu'ils vont aider la planète, qu'ils vont faire un geste pour l'environnement, c'est tout à fait noble de leur part, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont manipulés et utilisés par des réseaux d'influence comme les mondialistes ou par des puissances étrangères comme la Chine. Et en France, cette force derrière mondialisme ou l'État profond, est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans le détail qu'ils sont d'îles ? Ils sont très très bien implantés depuis très longtemps, puisque ce sont eux en fait, les mondialistes, c'est simple, comment les identifier ? Ce sont tous ceux qui s'opposent à la nation et à l'identité. C'est-à-dire que c'est tous ceux qui veulent, par exemple, une responsabilité supranationale. Par exemple, l'Union européenne, tous les gens qui vous parlent de souveraineté européenne, au lieu de vous parler de la souveraineté française et de sa défense, c'est tous les gens qui encouragent tout ce qui est institutions transnationales, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OMS, que ce soit l'OMC. Donc, c'est ces institutions qui vont imposer leur volonté aux États souverains. C'est aussi ceux qui vont pousser toutes des réformes sociétales auxquelles la plupart du temps les peuples sont opposés. Donc, ça va être l'émigration de masse et le multiculturalisme. Ça va être, alors, sous couvert de progrès, ça va être des réformes à tout ce qui touche à promotion de l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est tout ce qui touche au transgenre. Ça va être aussi les justifications, par exemple, indigénistes, anticolonialistes, antipolis, etc. Donc, c'est par exemple, c'est ça qui caractérise, je dirais, ceux qui sont les mondialistes. C'est vraiment la destruction des nations, des peuples et de leurs identités. Et alors, le problème, c'est que ces personnes-là détiennent les leviers du pouvoir et sont souvent dans la haute administration, dans la justice, dans les médias, dans la classe politique, et sont très habiles à, je dirais, à conserver le pouvoir et à créer des oppositions factices. C'est-à-dire que, notamment au niveau politique, en France, en tout cas, c'est un théâtre. En fait, on oppose, par exemple, la gauche et la droite, alors que souvent, ce sont des gens qui sont justement proches de l'idéologie mondialiste. Alors qu'en fait, ils font semblant de s'affronter sur l'échiquier politique. Je prends toujours cet exemple. Par exemple, Emmanuel Macron, président de la République, qui est un ancien salarié de la Banque Rothschild, s'oppose en apparence à Assa Traoré, donc de Black Lives Matter France, qui est elle-même une associée de, alors non pas de la Banque Rothschild, mais de la Fondation Rothschild, donc la branche caritative. Donc on a deux personnes qui, apparemment, sont vraiment en opposition directe, puisqu'il y a la police d'un côté et les indigénistes de l'autre. Et en fait, les deux ont leurs représentants qui sont presque payés par la même personne, ou en tout cas qui étaient payés par la même personne. Donc c'est des oppositions factices, et malheureusement, pour en prendre conscience, il faut faire un travail d'analyse, il faut un peu creuser. Et ça, c'est un travail d'ailleurs qui n'est pas fait par les médias, par la plupart des médias de masse et pour cause. Et si vous vous aventurez à poser ces questions qui dérangent, et à mettre en évidence ces réseaux, je dirais, qui surplombent la vie politique ou la vie médiatique, eh bien vous vous faites traiter malheureusement de complotistes, et malheureusement ces informations ont du mal à rentrer, à être connues par l'ensemble de la population. Quel est leur but final ? Leur but final, c'est la destruction des peuples et des nations, et c'est de réussir. Alors, on parle de gouvernement mondial, mais je pense que ce n'est même pas l'idée d'un gouvernement structuré, c'est vraiment une prise de pouvoir, et c'est qu'un petit groupe de personnes à qui on ne peut pas demander des comptes, contrôle en fait tout le fonctionnement des sociétés. Alors, eux-mêmes, bien sûr, ont une idéologie, et leur idéologie, c'est faire émerger un homme nouveau. Donc, ça serait un homme qui serait privé de sa culture, privé de ses racines, privé même de son identité biologique, puisqu'aujourd'hui, on dit que tout est fluide, il n'y a plus de sexe biologique, on peut être un homme, on peut être une femme, vice-versa, tout est possible. Donc, ils veulent vraiment créer un homme nouveau, et c'est pour ça que moi, je considère que c'est un projet totalitaire. C'est un projet totalitaire qui vient de très loin, puisqu'on le retrouve déjà, je dirais, en germe, avec la Révolution française. On va faire table rase du passé, on va tout détruire. On le retrouve aussi avec la volonté qu'il y avait en URSS, c'est-à-dire, pareil, de faire créer l'homme nouveau. Alors, ça sera le prolétaire, les mots seront différents, mais la logique sera la même. C'est ce qu'on a retrouvé aussi avec le maolisme, avec la Révolution culturelle, où il s'agissait de faire table rase de toute la culture traditionnelle chinoise. Donc, en fait, on se rend compte qu'à travers l'histoire, au cours des 200 dernières années, en fait, ces gens-là utilisent toujours le même objectif, c'est-à-dire, tout détruire, imposer leur idéologie, et utilisent toujours les mêmes méthodes, c'est-à-dire, c'est la manipulation de l'opinion publique, l'infiltration, la subversion, et utiliser des causes nobles pour imposer leur projet destructeur. Mais c'est un totalitarisme qui, souvent, avance masqué et qui se drape autour d'une noble cause. Alors, ça va être l'égalité, ça va être la lutte pour la planète, c'est toujours l'antiracisme. Ils arrivent toujours à trouver des causes qui, en apparence, sont positives et les utilisent pour imposer leur projet qui, lui, est destructeur. Et vous avez fait une conférence, Sauvez la France, pour votre livre, La France retrouvée. C'était pour l'homélicité, c'était pour le livre précédent. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez senti que c'est votre mission de faire quelque chose pour la France ? Oui, mais je pense qu'en règle générale, quand on est face à un danger, justement, à un nouveau totalitarisme, et que tout ce qu'on considère de plus cher est menacé, on a le devoir de se défendre et de ne pas rester passif. Vous savez, moi, j'ai connu mes grands-parents qui, eux, ont été confrontés au nazisme. Et par exemple, mon grand-père a été envoyé dans un camp de prisonniers en Allemagne, il s'est échappé, c'était très dur, c'était des gens qui ont vécu des choses très, très dures. Et eux se sont battus pour leur liberté. Et je pense que, je crois que c'était Ronald Reagan qui disait que la liberté dépend d'une génération. On est toujours à une génération de perdre la liberté. Et je pense que chaque génération doit se battre pour défendre sa liberté, pour défendre son pays, pour défendre sa culture. Que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas des gens qui se lèvent pour se battre, eh bien c'est perdu. Et c'est le triomphe des destructeurs, je dirais, de ce totalitarisme. Et ce totalitarisme triomphe. Il n'y a personne en face de lui qui se dresse pour le combattre. Et c'est vrai en France. Et c'est vrai, ça a été vrai pour les Russes. C'est vrai pour les Chinois. C'est vrai pour les Américains. Et c'est vrai pour tous les peuples qui veulent rester libres. En fait, il y a très peu de jeunes qui s'est rendu compte de ce point. Comment vous avez votre propre expérience ? Comment vous avez rendu compte de tout ça ? Alors moi, c'est venu par deux biais. Le premier, c'est ma pratique de l'économie. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé. Donc avant, j'ai une formation en économie. J'ai fait de l'analyse économique, de l'analyse de marché, de l'analyse financière. J'étais chef d'entreprise. Et en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, ce que nous disaient les journalistes, ce que racontaient les hommes politiques en matière économique, était totalement faux. Et qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent en réalité. Et ce que vous entendez même dans certains journaux spécialisés, etc., souvent, c'est complètement faux de A à Z. Si vous voulez comprendre l'économie sérieusement et travailler sérieusement, il ne faut pas suivre ça. Et donc, partant de là, je me suis dit, si on nous ment sur quelque chose d'aussi important qu'il y a l'économie, pourquoi on ne nous mentirait pas sur tout le reste ? Je veux dire, si on nous ment sur la croissance, sur le chômage, sur le protectionnisme ou la construction économique des États, par exemple, la façon dont les États sont devenus puissants, par exemple, comment la France est devenue une grande puissance économique, si vous suivez ce qu'on vous dit dans les journaux sur les plateaux télévisés, c'est tout le contraire. Je veux dire, par exemple, c'est le protectionnisme. Il n'y a aucun État qui a réussi aucune puissance économique sans avoir un petit peu de protectionnisme. La Chine ne serait jamais devenue la puissance qu'elle est en l'espace de 50-60 ans si elle n'avait pas pu s'appuyer sur l'État. Il y a eu une collaboration extrêmement étroite entre l'État chinois et les entreprises chinoises. Je veux dire, c'est imbriqué. Aux États-Unis, c'est pareil. Et la France, c'était pareil. Et quand on vous dit que l'avenir, c'est absolument le libre-échange, il faut abolir toutes les frontières, il ne faut plus défendre la production nationale, vous commencez à vous poser des questions parce que vous savez que c'est faux. Après, on creuse et quand on creuse, on se rend compte que les mensonges sont la même chose sur l'immigration de masse, sur la société multiculturelle, c'est la même chose en ce qui concerne l'islamisation, c'est la même chose sur la vie politique, que les oppositions politiques. Donc après, si vous êtes curieux et que vous aimez creuser les sujets, vous vous rendez compte que vous vivez dans un mensonge total, c'est ce que l'écrivain Renaud Camus dit, c'est l'ère du faux sel, on est dans le faux. Tout est faux et je dis souvent aux gens qui veulent bien m'écouter, si vos seules sources d'informations sont les médias de masse, vous vivez dans une réalité fictive, vous vivez dans une représentation de la réalité qui n'a aucun rapport avec la réalité réelle. C'est triste d'entendre ça parce que c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais en Chine, c'est exactement ça. Mais pour les Français, si c'est le même cas, c'est vraiment triste. Vous savez, je parlais de la Révolution française, mais c'est ce qui s'est passé dès, et il faut savoir, je crois que c'était Lénine qui disait que la Révolution française a été la matrice de tous les totalitarismes du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on a réécrit l'histoire de France et aujourd'hui, toute l'histoire de France que les gens connaissent est une histoire qui a été écrite par la République et les gens ont une vision de l'Ancien Régime, de ce que c'était, je ne dis pas que tout était parfait, mais je veux dire, la vision que la plupart des Français ont de ce que c'était la vie sous la monarchie ou l'Ancien Régime, mais même pas qu'au niveau politique, même les corporations, la vie sociale autrefois dans les villes, les villages, ont une image qui est complètement fausse parce que l'histoire a été réécrite bien avant le soviétisme et bien avant le maoïsme par les révolutionnaires français eux-mêmes. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Black Lives Matter qui casse les statues, qui décapite les statues, ça, ça a eu lieu déjà en 1789 ou plutôt en 1790, avec la Révolution française. Tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, aller dans les églises, casser les statues, chasser les congrégations religieuses, tout ça, ça s'est déjà produit en France il y a deux siècles et demi. Du coup, pour vous, quels sont des vrais problèmes urgents en France ? Alors, les vrais problèmes, je pense que la priorité, c'est que les gens qui nous écoutent et ceux qui soucient de l'avenir de leur pays ou même celui de leurs enfants, prennent conscience vraiment de cette guerre. On est en situation de guerre. Aujourd'hui, je le dis et les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils racontent ? On est au cœur de la Troisième Guerre mondiale. Mais ce qui est terrible, c'est que cette guerre, vous n'avez pas conscience qu'elle vous est menée et que chaque jour, vous perdez du terrain. Je veux dire, chaque jour, à chaque fois que vous écoutez ce que vous disent les médias, à chaque fois que vous acceptez des choses à l'école, que vous acceptez ce que vous dit le gouvernement, qu'on change le sens des mots, qu'on censure ceux qui vous disent la vérité ou qui essayent de vous avertir, à chaque fois que vous acceptez ça, vous êtes en train de perdre cette guerre et vous perdez votre liberté. Et il faut que vous ayez conscience que, bien sûr, il y a des gens qui sont des leaders et qui vont, je dirais, avoir un rôle moteur, mais c'est chacun, au quotidien, de se battre et d'arrêter d'avoir peur. Parce que moi, je constate ça, c'est que les gens ont peur. Beaucoup de Français, les gens disent les Français sont soumis, mais moi, je ne crois pas ça. Je crois que beaucoup de Français se rendent très bien compte de ce qui se passe. Ils sentent qu'on cache la vérité, qu'on les censure, qu'on combat les résistants, mais ils ont peur de prendre la parole. Ils ont peur parce qu'il y a ce système, cette pression psychologique, sociale, médiatique, même des fois judiciaire, qui s'abat sur vous et qui vous maintient dans cette peur. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut déjà avoir conscience qu'on vous met de la guerre. Et quand on est en guerre, il ne faut pas avoir le même état d'esprit que quand on est en paix. Il faut vraiment identifier son adversaire et le combattre jusqu'à ce qu'on ait remporté la victoire. Et ensuite, il faut cesser d'avoir peur. Et partout où vous vous trouvez, essayez de défendre ce qui est important, défendez vos convictions, défendez votre culture, défendez votre identité et ne vous laissez pas intimider par ces gens qui vous manipulent et qui vous mettent dans cet état de peur et de défense permanente. Quand vous parlez de la peur, parce que c'est vrai qu'en Fin aussi, c'est le régime communiste qui met, comme c'est un régime tellement violent, il peut vraiment tuer les personnes, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut contre les personnes. et c'est pour ça que tout le monde a peur, pas seulement peur pour eux, pour leur famille, pour vraiment toutes les personnes qui sont importantes pour eux. Est-ce que, vous voulez dire, en France, on a aussi cette tendance de donner la pression pour les personnes qui ont des idées différentes ? Alors, on n'est pas encore, je dirais, au niveau de la Chine, mais il y a quand même des conséquences qui sont très très lourdes. Par exemple, il y a déjà une chose, c'est la mort sociale, c'est la mise à mort sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez certaines idées, par exemple sur l'émigration, sur l'islam, ou même sur l'Europe, sur nos dirigeants, sur les mondialistes, vous êtes déjà désigné, vous devenez un paria. Je veux dire, même dans, par exemple, ça peut être dans votre cercle personnel, familial, les gens vont dire, attention, moi, je ne veux pas fréquenter quelqu'un comme ça, il est dangereux, c'est un extrémiste. Vous êtes déjà marqué du saut de l'infamie, si j'ose dire. Donc ça, c'est déjà ça. En plus, après, c'est très difficile, si vous voulez, surtout si vous êtes public et que vous le faites avec votre nom, c'est très difficile au niveau professionnel parce que, voilà, vous allez être, il y a beaucoup de gens, par exemple, de militants, des gens qui sont au Front National, qui perdent leur emploi, qui sont menacés. il y a, et donc ça, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'on vous met à mort socialement, donc on vous prive de votre travail, vous perdez vos amis, vos relations. Si vous êtes, par exemple, comme moi, quelqu'un qui écrit des livres ou qui essaye de diffuser ces idées-là dans la société, on va vous censurer, on va vous empêcher de prendre la parole. Là, j'ai vu aujourd'hui, à quelques heures avant qu'on fasse cette émission, que Renaud Camus a eu sa chaîne YouTube qui a été supprimée sans explication. Quelques temps auparavant, c'était même Amazon qui avait supprimé ses livres qui sont en vente sur la boutique, donc il ne peut plus parler par YouTube, il ne peut plus vendre ses livres sur Internet. Donc il y a cette censure et ça va jusqu'à la persécution judiciaire. C'est-à-dire que vous êtes attaqué en justice, alors je pense à des gens, bien sûr, comme Renaud Camus, comme Éric Zemmour aussi, qui est attaqué très récemment très régulièrement pour ses propos. Ça peut être aussi Génération Identitaire qui a été, l'association a été dissoute alors qu'elle n'a fait que respecter la loi, c'est-à-dire qu'elle a fait, notamment en protégeant les frontières, ce que l'État ne fait pas et c'est cette association qui est dissoute alors que nombreuses associations qui, elles, appellent réellement à la haine, comme des associations indigénistes, des associations anti-blancs, des associations, par exemple, liées aux frères musulmans, etc., continuent d'exister. Donc, on voit bien qu'en France, ça ne va pas jusqu'à tuer les opposants et les envoyer dans des camps, etc., mais on a quand même une censure qui est extrêmement forte, très très forte au niveau social, judiciaire, médiatique, et alors, dans certains cas extrêmes, il y a des gens qui peuvent mourir. On sait, là, ces dernières années, ce n'était pas le cas, mais par exemple, sur la présidence de François Mitterrand dans les années 80, il y a beaucoup de gens qui sont morts de façon, je dirais, très étrange, alors qu'ils pouvaient représenter un risque pour révéler certaines choses. Donc, il y a quand même des gens, quand ils commencent à devenir vraiment très dangereux, ils peuvent même disparaître physiquement, mais ce n'est pas dans les proportions comme en Chine, où là, c'est peut-être beaucoup plus systématique et les moyens de l'État sont sûrement beaucoup plus développés. Est-ce que la cause profonde est l'idéologie communiste ? Je ne pense pas que ce soit spécifiquement l'idéologie communiste, je pense que c'est plutôt ce totalitarisme, le totalitarisme égalitariste et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la religion républicaine, c'est-à-dire c'est la religion, du progrès, de l'égalité et des droits de l'homme. Et là encore, on revient à ce que je disais tout à l'heure avec la Révolution française. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui revient de loin et qui s'oppose à tout ce qui est traditionnel, l'identité, la culture, l'ordre naturel, parce que quand ces révolutionnaires se sont attaqués à l'Ancien Régime, ils sont attaqués à un ordre naturel. C'est-à-dire, il y a cette idée que toujours, cette idée d'égalité. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, c'est ce qu'on retrouve pendant la Révolution française en Union soviétique et en Chine. Il y a toujours cette idée d'égalité. Il y a vraiment cette idée de on va tout détruire au nom de l'égalité, mais là encore, c'est souvent une imposture, puisque au nom de l'égalité, en fait, il y a toujours un petit groupe de personnes qui va détenir le pouvoir et on ne pourra pas remettre en cause ce pouvoir. En fait, ces gens-là confisquent le pouvoir et disent « En fait, tout le monde est écrasé, l'égalité elle est là, c'est que tout le monde souffre et tout le monde est écrasé, le pouvoir est dans les mains d'une petite minorité. » Donc, c'est ça. Et pour répondre à votre question, je pense surtout que ce qui les définit, ces gens-là, c'est qu'ils sont profondément anti-chrétiens. Je pense que ça aussi, c'est une constante que l'on retrouve chez tous les totalitarismes, c'est la haine absolue pour la religion catholique et la religion chrétienne en général, que ça soit aux États-Unis avec aujourd'hui les démocrates, que ça soit pendant la France de la révolution avec les révolutionnaires, que ça soit les communistes en Union soviétique et en Chine, c'est exactement la même chose. Donc, il y a cette haine du christianisme parce que je pense que le christianisme s'oppose justement à cette nouvelle religion. En fait, on est dans un conflit entre deux, presque deux conceptions religieuses. Il y a cette religion qui est le christianisme et cette religion égalitariste. On pourrait même dire, certains ont dit qu'elles étaient d'essence satanique qui s'opposent en fait. Et donc, c'est ça le vrai conflit, je trouve. Oui, c'est-à-dire en fait, le communisme, il dit qu'il ne croit rien, il croit que le matériel, en fait, il croit le Satan. Oui, on peut dire ça, oui, en ce sens où Satan est l'opposé de Dieu et du Christ, mais en effet, oui, c'est une inversion absolue de toutes les valeurs et de toutes les valeurs humaines, absolument. Et vous avez aussi parlé de la crise, de la modernité, l'individualisme, l'égalité et le progrès. Et comme tout à l'heure, on a dit, l'égalitarisme et le progressisme sont les deux variantes du communisme. Et selon vous, comment peut-on agir pour rejeter cette modernité ? Déjà, il faut avoir conscience de cette idéologie parce que la plupart des gens baignent dans cette idéologie et n'en ont pas conscience. C'est-à-dire, c'est ça, le génie de l'idéologie progressiste, égalitariste, droit de l'homice, c'est que les gens baignent là-dedans depuis leur naissance, mais on n'a pas conscience que c'est politique. C'est-à-dire que, par exemple, les gens comme vous, comme moi, qui ont un discours contraire, on va dire, vous êtes extrémistes ou vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes conservateurs, mais on ne va jamais dire, tous les gens que vous entendez dans les médias, que vous entendez en politique qui défendent le progrès, qui défendent la société multiculturelle, on ne va jamais dire que ce sont des extrémistes. On ne va jamais dire qu'eux aussi véhiculent une idéologie et que ce n'est pas neutre. Donc ça, c'est la première chose. Il faut avoir conscience que les gens aujourd'hui bénéficient d'un lavage de cerveau qui passent par l'école, qui passent par les médias, qui passent par tout l'environnement culturel dans lequel ils se trouvent. Donc ça, c'est la première chose, avoir conscience de l'idéologie qu'on vous met dans le crâne à longueur de journée. Et ensuite, la deuxième chose, moi, je dirais à un niveau très, très simple, et je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, et c'est pourtant la vérité, c'est le christianisme. À partir du moment où vous retrouvez votre identité chrétienne et que vous comprenez l'enseignement du Christ et les, je dirais, la sagesse, les valeurs et tout ce qui est transmis, les leçons de vie qui sont transmises par les évangiles et par la Bible en général, c'est l'antidote au totalitarisme actuel. Et d'ailleurs, je dis ça souvent aux gens, je leur dis, c'est pas pour rien que justement ces totalitarismes attaquent toujours le christianisme parce qu'ils savent que c'est l'antidote. C'est ça la clé qui va vous aider à sortir de votre prison. Et donc, si vous voulez retrouver, je dirais, en résumé, et que vous n'avez pas forcément le temps de faire un travail d'analyse politique, eh bien juste, relisez la Bible, retrouvez votre héritage chrétien et alors là, vous aurez tout, je dirais, toute la clé pour ouvrir toutes les portes. Et ça sera, c'est assez simple en fait. Mais d'après vous, comment on peut faire pour sauver la France si c'est ça la cause profonde ? Comment on peut faire pour sauver la France ? Je pense qu'il faut déjà ce travail, je dirais, d'explication, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se rendent compte que ça ne va pas, que la situation est dramatique, mais ne comprennent pas forcément les causes des problèmes et notamment n'ont pas identifié l'idéologie et les personnes qui sont à l'origine de ce désastre. Donc ça, c'est une première chose. C'est déjà essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, je pense qu'il faut être clair sur identifier nos ennemis et il faut, comme je disais, on est en guerre, donc il faut libérer la France. Aujourd'hui, la France est contrôlée et occupée par des personnes qui la détruisent de l'intérieur et qui collaborent avec des pays étrangers, on le disait au début, qui participent aussi à sa destruction. Donc il faut identifier ces personnes-là et il faut cette minorité en fait de criminels, de traîtres, il faut les identifier, il faut leur enlever les leviers du pouvoir et ensuite les juger pour leurs crimes et les remplacer par une élite patriote. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je dirais, par exemple, en France, on a eu cette élite qui a été remplacée avec des nuances quand même parce que c'est plus compliqué que ça, par exemple, quand il y a eu le retour du général de Gaulle, on a eu en Russie, on a vu qu'il y a eu, je dirais, le Poutine et les hommes qui étaient derrière lui, les hommes des services de sécurité qui ne voulaient pas voir disparaître la Russie après l'effondrement du mur qui sont intervenus. Donc, il y a toujours un groupe de patriotes, de gens qui défendent, je dirais, la nation, qui défendent le peuple, qui défendent l'identité qui arrivent à se battre et souvent, on profite d'une crise parce qu'il faut souvent une crise pour que les choses soient possibles et dans les deux sens, d'ailleurs. Il ne peut pas y avoir de prise de pouvoir des ennemis de la France ou de la patrie sans crise et il ne peut pas non plus avoir de salut de la patrie sans crise. Il y a toujours ce moment de crise où on arrive peut-être à changer un petit peu le cours des choses. Et vous avez dit dans votre conférence, vous avez dit l'immigration de masse est contre l'humanité et dans quelques décennies, il y aura une inversion au peuple français, du peuple français. Le peuple français peut disparaître. Génocide par substitution. C'est bien, Ryan ? C'est un complétement ? Oui, oui. Là, j'ai repris l'analyse, je dirais, de Renaud Camus encore qu'on citait tout à l'heure. J'ai moi-même fait un article que les spectateurs peuvent retrouver sur mon site ou dans mon livre L'Homme et la Cité dans mon livre précédent. J'ai fait une grande enquête sur la réalité de ce grand remplacement parce qu'on nous dit le grand remplacement est un fantasme d'extragrate, c'est un complot, ça n'existe pas. Mais en fait, on peut regarder les données démographiques, on peut regarder déjà, par exemple, il y a même des statistiques qui sont issues du gouvernement lui-même qu'on peut utiliser pour voir la réalité du changement de peuple. On peut même le constater dans certains endroits de ses propres yeux. Et d'ailleurs, en plus, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le général de Gaulle avait conscience de cette réalité dès les années 60. Et c'est en partie pour cette raison qu'il a souhaité que l'Algérie soit séparée de la France. parce qu'il a parfaitement, il y a un grand démographe français qui s'appelait Alfred Sauvi qui est venu le voir à l'Élysée et qui lui a montré les courbes démographiques. Et donc, le général de Gaulle qui était un homme quand même brillant a compris le danger démographique. Et là, donc, malheureusement, après sa mort, eh bien, on a fait le contraire et les mondialistes ont pris le pouvoir et ont continué à mettre en place leur projet auquel lui, il s'était quand même relativement opposé. Et aujourd'hui, on a cette, oui, la réalité du changement de peuple. vous me dites, quand est-ce que ça va se produire ? Je pense que les analyses que j'ai statistiques, que j'ai réalisées moi-même ou qu'on peut consulter, je pense que d'ici, peut-être, 2050, ou peut-être même avant, peut-être même 2030, la population d'origine indigène française sera en minorité en France. et c'est déjà le cas, d'ailleurs, dans certaines villes, dans un département, par exemple, qui est la Seine-Saint-Denis, qui est un département, je dirais, extrêmement peuplé aux proximités de Paris, qui est presque aujourd'hui une enclave étrangère en France. Chaque année, il y a des centaines de milliers de personnes qui rentrent en France. Alors, ils ne restent pas tous, mais c'est des centaines de milliers, c'est l'équivalent d'une grande ville française d'origine étrangère qui vient chaque année et qui vient, en plus, par exemple, dans le cas des mineurs isolés qui posent des problèmes de sécurité et qui posent des problèmes de coût. Par exemple, j'ai vu que les mineurs isolés dans le Var, c'est 22 millions d'euros, c'est l'équivalent du budget des collèges de ce département. Donc, ça veut dire qu'on prend en charge des mineurs d'autres pays qui sont souvent en plus des mineurs à problèmes et on les prend en charge avec un coût financier qui est considérable et ça, ça nous empêche, nous, d'investir dans ce qui profite à la France et aux Français. Et ça, je refais un lien avec ce que je vous disais au début, ça aussi, c'est la guerre. Ça aussi, c'est un axe de cette guerre, c'est-à-dire qu'on vous fait peser ce poids financier et c'est de l'argent que vous n'avez plus pour vous développer et on vous saigne financièrement. Et l'immigration est soutenue par les mondialistes ? Oui, absolument. Et comment dire ? Et vous parlez de ré-immigration. Oui. Ça me paraît impossible à réaliser. Comment comptez-vous faire ? Oui, alors ça, c'est un vaste sujet. Déjà, juste pour revenir à ce que vous disiez sur « ça profite aux mondialistes », ça profite de deux façons. la première, c'est que ça contribue à détruire physiquement les peuples puisque avant, encore jusque dans les années 70, il y avait une homogénéité culturelle, ethnique du peuple français. Ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas qu'en France. C'est la même chose en Allemagne, aux Pays-Bas. Aux États-Unis, ce n'est pas des populations venues d'Afrique ou du Moyen-Orient, mais c'est des populations venues d'Amérique du Sud, par exemple. Donc, il y a vraiment dans chaque pays, il y a cette volonté de détruire les peuples par les migrations de masse, de les dissoudre. Et aussi, il faut quand même savoir, parce que ça, c'est aussi quelque chose que personne ne dit, c'est que le trafic d'êtres humains, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif et derrière les réseaux d'émigration de masse, il y a des mafias, des vrais mafias, des réseaux de passeurs qui font un argent considérable avec la complicité des mondialistes. Et d'ailleurs, je pense que s'il y avait les services de renseignement où l'armée qui se pencherait sur le sujet décidait de se pencher, ils pourraient remonter les plus financiers et se rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui encouragent l'émigration de masse qui peut-être indirectement ou même directement bénéficient financièrement de ce que ce trafic rapporte. Donc, il y a toujours des intérêts aussi financiers. Ça, c'est la première partie, c'est ce que je voulais dire. Alors, vous dites comment faire la ré-migration ? Alors ça, c'est un sujet, on dit c'est impossible, on n'y arrivera pas, c'est colossal, etc. Ce n'est pas sérieux. Mais il faut déjà dire qu'il y a eu de la ré-migration dans l'histoire. Je veux dire, il y a eu des mouvements de population. Par exemple, en France, quand les Français ont quitté l'Algérie, il y a eu une ré-migration de la population française qui était en Algérie. C'était des millions de personnes et ils sont tous repartis en France. Et à l'époque, les Algériens ont dit aux Français c'est la valise ou le cercueil. Donc, c'était, je veux dire, et les Français ont été ré-migrés. Donc, ça, les gens qui disent que ce n'est pas possible, ça s'est fait dans l'histoire. Ensuite, il y a aussi plusieurs choses. C'est que il y a déjà tous les gens qui sont des clandestins. Aujourd'hui, il y a des millions, une population qui peut se compter en millions qui sont présents sur le territoire français alors qu'ils n'ont pas de titre de séjour. C'est purement le respect de la loi. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui violent la loi, qui sont présents en France alors qu'ils n'ont aucune raison légale de s'y trouver et qui, en plus, dans certains cas, posent des problèmes en termes de sécurité, en termes de violence, tout type de violence. Et donc, ceux-ci ne doivent être expulsés. Alors, on nous dit les pays dont ils sont originaires ne veulent pas les reprendre. Mais ça, c'est un rapport de force politique. Et notamment, Donald Trump aux États-Unis a été confronté à la même situation. On dit, vous me dites, c'est pas possible, mais Donald Trump, il avait des centaines de milliers, voire des millions de gens qui venaient du Honduras, du Guatemala, du Mexique. Qu'est-ce qu'a fait Donald Trump ? Il a eu un discours ferme avec ses pays, il a négocié avec ses pays et aujourd'hui, alors que ça ne s'était jamais fait par le passé, ces gens ont accepté pour la première fois de reprendre leurs citoyens. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a une volonté politique. La France est quand même un grand pays avec des moyens de pression financiers et militaires. Donc, s'il y avait cette vraie volonté, on pourrait le faire. Ensuite, après, il y a la question de ces enclaves françaises qui sont, je dirais, contrôlés par des forces d'occupation, il faut dire les choses clairement, ou par des mafias, c'est des trafics de drogue alliés à l'islam radical. Donc, c'est la mafia islamisée où il y a des vrais, je dirais, l'équivalent de caïds locaux qui contrôlent. Donc, ça, il faut le reprendre. Et ça, c'est plus une question militaire, c'est une question de maintien de l'ordre, c'est une question de… Alors, c'est là aussi où est-ce que le peuple français est prêt à payer le prix de cette lutte. Parce que les gens disent souvent « on ne veut plus ces problèmes, on ne veut plus avoir ces problèmes d'émigration, on veut être en sécurité. » Mais il faut avoir conscience que, bien sûr, ça sera un coût, un coût humain, un coût militaire. Et qui est prêt à… Les Français sont-ils prêts aujourd'hui à payer ce prix et à faire les sacrifices nécessaires pour retrouver leur pays ? C'est ça, la vraie question aujourd'hui. Et aux États-Unis, le mouvement Black Lives Matter est contrôlé par… la coche radicale. Oui. Et leur noyau, comment dire, son noyau de pensée est contre le privilège blanc et la vie des Noirs compte. C'est les deux noyaux de cette pensée. Il veut détruire les valeurs traditionnelles et universelles. Oui, oui, absolument. Alors, si vous voulez, c'est derrière ces mouvements-là, il faut savoir qu'il y a les mondialistes. Et ça, on sait aujourd'hui, il y a toujours pareil, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes, toujours suivre l'argent. S'il faut regarder, les journalistes ne sont pas très courageux parce que c'est très facile de trouver qui finance ces mouvements-là. Et donc, quand vous regardez qui finance Black Lives Matter, qui finance les Antifa, vous regardez, vous vous rendez compte que c'est l'Open Society de George Soros. Ce sont des gens comme ça, ce sont des mondialistes qui financent ces mouvements. Donc ça, c'est très facile de le constater. Et ensuite, alors, pour ce que vous disiez, tout est faux puisque, par exemple, le privilège blanc, on accuse les Blancs d'être dans des sociétés qu'ils ont créées. Je veux dire, le privilège blanc, c'est juste, en fait, attaquer avec un autre mot, toujours avec ces mots détournés, la réalité de sociétés occidentales qui ont été construits, bâtis par les Blancs, pour les Blancs, et de la même manière que, imaginez, un bon exercice, c'est toujours de renverser. Est-ce que, par exemple, moi, je vais aller vivre au Sénégal ou au Mali et aller critiquer un privilège noir parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de Blancs au Mali ? Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, on va dans un pays occidental et on se plaint que ce soit les Occidentaux qui est une culture occidentale qui est une structure propre à l'Occident. Donc, c'est complètement fou. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on dit que les vies noires comptent. Mais déjà, toutes les vies comptent. Il ne faut pas faire cette distinction. Et ça, c'est ce qu'il charge justement à faire, à créer ce communautarisme parce que, par exemple, nous, en France, la France, c'était peut-être un des aspects de la pensée républicaine, c'est qu'on ne voit pas la couleur, il n'y a que des citoyens. Et la France, c'est un pays qui n'était pas du tout raciste. Il y a eu beaucoup d'Afro-Américains qui venaient en France, qui connaissaient la ségrégation aux États-Unis et qui étaient étonnés de découvrir qu'en France, on ne prêtait pas attention à leurs couleurs de peau. En tout cas, c'était juste exotique, on n'avait pas l'habitude de les voir. Mais il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de communautarisme. Et eux, ils sont en train d'essayer d'importer ces conflits qui viennent de la société multiculturelle américaine et de sa division en communautés en France. Et en plus, il faut quand même dire aussi autre chose, c'est qu'il y a encore une fois de plus une propagande qui est insensée parce qu'il faut regarder quand même qu'aux États-Unis, ce sont souvent les Noirs qui agressent les Noirs. Les Noirs sont victimes de violences commises par les Noirs. Et dans le cas, par exemple, de celui qui a déclenché toute cette affaire, George Floyd, c'était quand même un criminel. C'était un criminel qui était toxicomane et qui a été arrêté parce qu'il donnait de la fausse monnaie. Donc là encore, on est dans l'inversion totale des valeurs. On célèbre un criminel, quelqu'un qui a été condamné, qui était un toxicomane qui avait de la drogue et en France, c'est pareil avec Assa Traoré qui est présenté alors que lui aussi est un criminel. On sait qu'il a violé un détenu dans sa cellule en le menaçant avec une fourchette. C'est des gens comme ça qui sont célébrés, qui sont présentés comme des martyrs ou des modèles. Donc ça, c'est totalement inacceptable et c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, c'est que ce n'est pas juste une opération de propagande, c'est qu'on détruit la structure de la société, c'est-à-dire qu'un criminel devient un héros. La vérité, c'est-à-dire la vérité des statistiques est niée au nom de l'émotion. Vous parliez au début de cette marche pour le climat, on est censé être dans des restrictions sanitaires très très strictes qui s'appliquent aux Français et on laisse des milliers de gens défiler dans la rue, faire une manifestation, etc. Vous voyez, on détruit toutes les règles de la société et on rend les gens complètement fous, ils ne savent plus où est le haut, où est le bas, où est le bien, où est le mal et ils sont complètement perdus et les gens qui sont dans cet état de confusion mentale, c'est extrêmement facile de les soumettre et de les dominer. Et c'est l'enjeu de tout ça, c'est juste le pouvoir et c'est une minorité qui veut prendre le pouvoir sur la majorité et elle y arrive malheureusement. Est-ce que d'après vous, la chute de notre société est due à un manque de moralité et de croyance ? Je pense que là, en fait, c'est l'inverse et j'ai écrit un article là-dessus sur justement la vraie raison des religions, c'est que tous les systèmes culturels ou religieux, en fait, quand on les analyse avec une grille de lecture, notamment une grille anthropologique ou évolutionniste, on se rend compte qu'ils servent pour se mettre à un ensemble de comportements, d'idées qui sont favorables à la survie. Parce que le but, c'est ça, c'est la survie du groupe. C'est la survie du groupe. Et aujourd'hui, on nous transmet à travers cette perte justement de spiritualité, des valeurs qui nous détruisent. Je crois que c'était Nietzsche qui disait « est décadent ce qui se nuit à lui-même ». C'est quand vous adoptez des idées qui vous nuisent à vous-même. Et aujourd'hui, oui, on peut dire que l'Occident est décadent parce qu'il ne cesse d'adopter des idées qui le détruisent. Au lieu d'adopter ce qui vous renforce, ce qui va vous aider à survivre, ce qui va vous aider à être fort, ce qui va faire la force de votre groupe et va l'aider à dominer, vous adoptez des idées et des valeurs qui vous affaiblissent et qui vont faire de vous des esclaves. C'est ça la vérité. Vous avez dit dans votre conférence le premier point, il faut avoir foi en France, il faut croire. Et pourquoi vous pensez croire c'est le point le plus important ? Je pense que c'est… Vous savez, ça, c'est mon travail sur la psychologie et notamment ce qu'on appelle les heuristiques qui m'ont révélé ça. c'est que l'être humain ne peut pas tout savoir. On a des limites cognitives et en fait, la croyance, c'est ce saut dans le vide. On ne peut pas tout démontrer, on ne peut pas tout expliquer. Mais à un moment, il faut faire ce pari et il faut accepter de s'engager. Ça peut être pour une cause, ça peut être pour une idée, ça peut être pour suivre quelqu'un et d'ailleurs, on le fait toujours dans notre vie quotidienne. Par exemple, on n'est pas compétent dans tout, donc on fait confiance à des gens, on fait confiance à notre médecin, on fait confiance à la personne qui nous prépare notre repas au restaurant, il ne va pas nous empoisonner. Donc, on fait toujours ce saut de la confiance. Et en fait, il faut, je dis aux gens, ne soyez pas accablés par la situation. Il y a toujours un espoir, il y a toujours une espérance et il y a des choses que vous ne voyez pas mais qui agissent, qui sont réelles. Il y a même des choses que vous ne pourrez pas comprendre. Mais parfois, il faut être capable de croire sans comprendre. Il ne faut pas chercher à suivre. Il y a une très belle phrase dans la Bible, je crois que c'est dans les Hébreux qui nous dit la foi et l'assurance des choses qu'on espère, la preuve des choses qu'on ne voit pas. Et il faut être capable d'avoir cette foi. Et je pense que c'est ça, et je l'ai écrit dans plusieurs essais, notamment sur la rationalité. Je pense que c'est ça qui fait défaut à l'homme moderne. C'est-à-dire, et ça, c'est la grande tragédie des Lumières, notamment, c'est d'avoir tout mis sur la rationalité. Et on s'est coupé d'une autre partie de notre intelligence et on le sait, on pourrait faire toute une émission là-dessus et je pourrais vous en parler des différentes capacités cérébrales de l'être humain, mais il y a une dimension qui est la dimension de la croyance qui est une autre forme de perception du réel et qui n'est pas moins précise. Parce qu'on oppose souvent, on dit c'est la superstition, on dit c'est le... je dirais c'est pas fiable, mais notre instinct, notre intuition, c'est des modes de réflexion, c'est des modes de survie qui sont aussi utiles dans certaines circonstances que la rationalité et l'analyse logique. C'est pas l'un à l'autre, l'un ou l'autre, c'est deux modes de fonctionnement complémentaires qu'il faut savoir utiliser dans certaines circonstances. Et aujourd'hui, on n'utilise qu'une seule partie et on voit ce que ça nous donne, ça nous conduit au désastre, à l'appauvrissement et à la mort de notre civilisation. Croyez-vous au destin ? Je crois en l'espérance et je crois que, comme disait De Gaulle, il n'y a qu'une fatalité, c'est celle des peuples qui refusent de tenir debout et qui se couchent pour mourir. Comment voyez-vous le destin de la France ? Ah, je le vois glorieux, bien sûr. Je pense que la France, là, est en train de traverser une crise comme elle en a traversé beaucoup dans son histoire. La France a été souvent en danger de mort, mais elle réussit toujours à ressortir de l'abîme et elle revient plus forte. Et je pense que, je l'ai écrit dans mon livre, tous les éléments sont là pour que la France redevienne une grande puissance. Et moi, je souhaite et je suis certain que je verrai le retour de la France, de cette grande France, cette France éternelle qui a été pendant longtemps un modèle pour tous les peuples du monde. Avant de conclure à notre interview, quel est votre message pour les Français perdus qui ne croient plus en eux-mêmes ? Alors, je leur dirais qu'ils ont tort de ne plus croire en eux-mêmes parce qu'ils sont les dépositaires de peut-être l'héritage le plus précieux et le plus riche qu'aucun peuple n'ait jamais eu et que leurs ancêtres ont accompli des prodiges et qu'eux aussi peuvent accomplir des prodiges et surtout, je leur dirais de ne jamais se résigner et de se battre jusqu'au bout, de se battre comme des lions et surtout d'avoir la foi. Merci beaucoup, M. Parton. Merci à vous pour m'avoir invité et m'avoir permis de m'exprimer sur ces différents sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada